Bonjour, il s'appelle Clément, Clément le résistant, Clément Quentin, 91 ans, dont une année passée au camp de concentration de Dachau en Allemagne. Une année d'horreur, son expérience, son histoire, Clément la raconte une à deux fois par semaine, dans des écoles notamment. Il était en ce début d'année au lycée Notre-Dame d'Orvaux à Nis-Oiseau. Il a réussi à joindre par je ne sais plus quels moyens et à découvert la possibilité de cette intervention. Alors on a bien sûr sauté sur l'occasion. Le devoir de mémoire étant quelque chose d'important, et c'est vrai qu'un cours d'histoire avec un monsieur comme ça, ça prend une toute autre dimension. Vous avez là devant vous un vieux grand-père, un grand-père bise à gueule. L'exposé que je vais vous faire maintenant, c'est la lecture d'une page historique de notre grand livre d'histoire de la France. Au nom d'une certaine idéologie, le nazisme, on fait subir à d'autres êtres humains des souffrances intolérables, des douleurs indicibles, tant physiques comme orales. On commis comme crime, pour que vous soyez avertis, que vous ne pouviez pas dire, un jour, je ne savais pas, la bête qui a enfanté le nazisme n'est pas morte. Elle est là, chez nous, autour de nous. Et elle dort. Il suffirait de très peu de choses pour la réveiller. Clément, qui a servi de cobaye pour des expériences sur la malaria et la décompression, est tombé malade durant sa déportation, envoyé au bloc des Invalides. Dans la chambre où j'étais, on ne vivait qu'avec les morts, on ne vivait pas avec les vivants. Jamais on n'avait moins de 20 morts chaque nuit, jamais moins. On a eu 100 morts la même nuit. Mais c'était des rabatères. Alors, la chambre était faite pour 75, personne n'est venu nous voir. On n'avait pas de fenêtres, rien du tout, puisque les SS avaient été venus fin janvier, début janvier plus exactement. Il n'avait pas pu entrer dans tellement sa santé mauvais. Donc il avait donc fait racheter toutes les fenêtres. Il ne restait rien. On était en plein courant d'ailleurs, des gens qui n'en pouvaient plus, puisque c'était, on l'appelait des Invalides, mais c'était vraiment des Invalides. On mangeait parfois dans nos gamelles où ils nous défequillons. Ah oui, c'était affreux, affreux. Libéré en avril 45, Clément, après cette expérience, ne croit pas à la chance, mais beaucoup plus à la destinée. J'ai été condamné à mort, j'ai été mis au mur. Ensuite, normalement, j'aurais dû là-bas, j'aurais dû crever, comme on dit. Je suis sorti vivant et depuis, j'ai eu un tas de choses. J'ai toujours, non, je ne crois pas à la chance, je crois du tout à une destinée. Un témoignage saisissant de deux heures, un cours d'histoire. Avec un témoin de cette histoire, une rencontre très appréciée des élèves. Très intéressant. On voit ça que dans les livres, en fait, donc c'est sympa d'avoir ça en face de nous. Quelqu'un qui nous parle vraiment de ce qu'il a vécu pendant la guerre et des déportations et tout ça. Moi, je l'ai connu parce que le mien l'avait fait. Il nous en a parlé, il n'en parlait pas beaucoup parce que ça lui faisait des cauchemars comme l'autre personne. Donc, il n'en parlait pas trop.